Jean-Marie Houdard, maire de Poitiron, commune de 860 habitants dans les Ardennes. Quand je suis arrivé à la commune, comme maire, il y avait beaucoup d'équipements de construit. On a parlé de la médiathèque, du gymnase. Le défi, c'était de le faire vivre. C'est beau d'avoir des équipements, mais il faut bien les occuper. C'était un peu chacun dans son coin, chacun son petit préclare, limite un peu compétition entre les gens. Et tout le défi, c'est d'arriver à remettre ça plutôt en coopération et en complémentarité. Et le tiers-lieu s'y prête tout à fait. C'est un projet en deux temps. L'idée, c'est de récupérer une salle qui est à disposition des jeunes, des adous, de la boule pixienne et aussi du CFA. Et de récupérer cette salle pour en faire la préfiguration du tiers-lieu. Enfin, ça s'est fait. Plutôt avec de la médiation numérique, on compte démarrer comme ça. Il y a un deuxième temps après, sur un bâtiment de frette qui est aujourd'hui complètement abandonné. Enfin, c'est une friche. Et l'idée, ce serait de le récupérer pour développer l'activité autour du télétravail, enfin voilà, du co-working. C'est un lieu aussi de médiation entre l'école, les anciens, un lieu pour les associations, un lieu de formation aussi. Mais aussi transition écologique puisque c'est une volonté forte de la commune. Le projet, en fait, il s'est construit avec les habitants. On a eu un certain nombre de réunions sur le lieu de préfiguration. Donc là, plutôt avec les jeunes, les gens du CFA, mais aussi sur le projet en lui-même pour après, avec l'ensemble de la population et toutes les associations qui souhaitaient participer. On a eu trois ou quatre réunions comme ça, dont une très importante qu'on a fait au CFA, où là, on a vraiment construit le projet, où on a dit les orientations qu'on voulait et qui sont celles que je viens de le dire. La commune a eu l'idée, mais elle n'a pas les compétences pour le mettre en place. Il y a eu un vrai partenariat avec Famille Rurale, en particulier avec son directeur à un moment donné, en disant il y a quelque chose à faire là, on peut sûrement travailler ensemble. La commune, elle, elle va aider aujourd'hui, déjà en mettant à disposition des salles pour les réunions. C'est elle qui va faire l'investissement du lieu, peut-être pas les travaux, mais en tout cas l'investissement du lieu pour le mettre à disposition après. Le souhait étant que le projet soit porté à terme aujourd'hui, voilà, c'est porté avec Famille Rurale, à terme qu'il soit porté pour une structure indépendante. On imagine bien une CIC, une société coopérative d'intérêt collectif, où chaque catégorie serait représentée au travers des collèges. La prochaine étape, c'est d'ouvrir, voilà, d'investir les lieux de la gare et de commencer les travaux. L'idée, c'est d'essayer de rentrer dans les nouveaux lieux à l'échelle de 2-3 ans, pas plus. Je pense que la demande va être là et qu'il va y avoir besoin de place, parce que le lieu de configuration, c'est 70 m², c'est pas assez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada